... Madame le maire, chers collègues, madame et monsieur les rapporteurs du CNCE, au nom des élus écologistes et citoyens, merci. Merci à vous très sincèrement pour cette présentation et bravo pour le travail et l'engagement des membres du Conseil national pour la citoyenneté des étrangers. Nous saluons également le fort investissement de notre collègue Nathalie Blain et des agents en charge de cette politique nantaise très volontariste. Indéniablement, vous participez à construire une ville accueillante, inclusive et non discriminante, où chacune et chacun doit pouvoir bénéficier d'une égalité de traitement. Les actions présentées montrent toute la pertinence et l'intérêt d'impliquer dans la vie de la cité ces Nantais venus d'ailleurs pour reprendre le titre de la très belle exposition présentée à Nantes en 2011. En effet, la démocratie vit grâce à la participation de toutes celles et tous ceux qui animent le territoire au quotidien. Cette expertise du vécu nous est précieuse et unique pour mieux répondre aux différents besoins et attentes des citoyens nantais. C'est pourquoi nous invitons les membres du CNCE à élargir davantage leur participation pour enrichir les politiques publiques nantaises et métropolitaines. Continuer à être force de proposition, initier des axes de travail, innover, oser, nous en avons tous besoin. Par ailleurs, en effet, nous ne pouvons pas parler de la citoyenneté des étrangers sans évoquer la situation préoccupante à laquelle sont confrontés certains migrants et parmi eux des mineurs. Ils sont arrivés à Nantes pour de multiples raisons souvent douloureuses et aujourd'hui ils sont là, ils errent dans la ville, vivent dans des squats, dans la promiscuité, des conditions sanitaires indignes, dans la peur et avec la précarité comme quotidien. L'État est détenteur de la compétence en matière d'accueil des demandeurs d'asile et d'octroi du statut de réfugié. Il est également en charge de l'hébergement d'urgence. Or, près de 50 jours après l'installation du nouvel exécutif, il est difficile d'y voir clair sur ses intentions dans ce domaine. C'est pourquoi nous, élus écologistes et citoyens, demandons au président de la République de prendre les mesures nécessaires pour œuvrer avec les autres pays européens à la construction d'une politique migratoire digne de ce nom. Il y a urgence. Les collectivités sont en première ligne car ce sont elles qui accueillent et doivent affronter les questions de terrain. Les villes de Grande-Sainte, près de Calais, mais aussi Paris, montrent la voie d'une prise en charge par les territoires obligeant l'État à faire des propositions. Hier encore, un communiqué de la Ligue des droits de l'homme nous annonçait que la justice a tranché à Calais. Je cite, « Il n'est pas possible de laisser sans aide des personnes en état de dénuement total. » Ici, à Nantes, la ville agit déjà, Mme le maire l'a rappelé, mais les besoins sont chaque jour de plus en plus importants. Il faut passer à l'étape supérieure. Au-delà des compétences, obligatoires ou non, nous avons un devoir d'accueil, ça a été dit, de fraternité, de solidarité envers celles et ceux qui arrivent sur nos territoires. Des habitants, des collectifs, des associations l'ont bien compris, ici présents. Et ils n'ont pas attendu pour agir. Hébergement, don, soutien dans les démarches administratives, soutien scolaire, aide alimentaire. Pour autant, ils sont débordés et n'arrivent plus à faire face. Ces élans de solidarité ont besoin d'être relayés par des engagements politiques encore plus forts. Avec celles et ceux qui agissent, trouvons ensemble des solutions humaines. Nous le répétons, il y a urgence. C'est pourquoi nous soutenons la mise à disposition de locaux municipaux pour des associations et la mise à l'abri des migrants en attente de droits communs ou sans solution. Vous pouvez compter sur notre mobilisation. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada